Et on est de retour sur MG pour vous commenter la première map de ce match, Vita contre G2, match de seeding, le premier pour Vitality parce qu'on le rappelle peut-être le dernier. Le premier pour Vitality parce qu'on le rappelle peut-être le gagnant de ce match qui affrontera Monté. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais t'aimes bien de me mettre comme ça. Je mets juste de la précision. Le premier, avant le deuxième qui arrive. Le premier et le deuxième demain. Voilà. Un jeu comme ça, ou le faux deuxième. Enfin bon, ça va commencer sur Mirage directement, le pic des G2, on le disait. Vita qui a montré un visage quand même inquiétant sur Mirage. On veut sauter sur l'occasion, essayer de les punir un petit peu. Moi, ce qui est bien sûr, c'est que G2, c'est pas un dada Mirage. Ils l'ont esquivé. C'est un peu dans ce tournoi. Alors, je vais donner l'explication. C'est que Cuxy n'est pas un grand fan de Mirage. Ah oui. OK. Donc voilà. Mais par contre, Nico et Hunter, c'est leur mode préféré. Même Monet aussi. Et Monet aussi, à chaque fois, il a un smile. On dit Mirage. Mirage, ma sniper ! On rappelle évidemment la première action qu'il a mise sur scène dessus. C'était pas la première map, mais c'était le premier BO3 qu'il a joué sur scène. Il a mis directement une petite action dessus qui était assez sympa. En plus, contre Navi. Ouais, ouais. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Pour la petite histoire. Du coup, tu allais me parler du bug Monetzy. Mais bravo. Non, non, non. On ne ressasse pas les mauvais souvenirs. Je ne suis pas du genre à envoyer des tacles, même si j'ai compris que c'était un petit peu le cas dans la maison ici. D'accord. Ouais, mais toi, tu fais en douce. Moi, j'assume jusqu'au bout. Allez. Du coup, après, ce sera Anubis, donc le pic des... Si vous aurez vu hier, comment il était comme ça, après la première map. Oh, mais le menteur ! On ne l'écoutait pas ! Diffamation ! Il n'y avait pas de diffamation. Il y a Benji qui soutient, qui... Oui, oui, il a fait lui faire un salut d'ailleurs un peu bancal. Non, non, non. Non, mais c'est vrai. Bon, allez, on se calme un peu. Allez. Alors, Vita G2, très intéressant. Mirage, donc. Anubis, on rappelle en deuxième. G2 enlevé Vertigo et Vita enlevé Inferno pour s'expliquer sur Nuke. Assez logique. Anubis, on ne l'a pas mentionné, mais quand même, on doit être, je pense, en confiance dessus côté G2. On n'a jamais perdu sur Anubis. Ouais, voilà, c'est ça. C'était assez clean contre Eternal Fire d'ailleurs, 16-9. Ouais. Après, bon, on s'est arrivé sur JKS pour faire des rushards, c'est pas le meilleur client, quoi. Bon, contre Aurora, ça marche bien, mais... Alors, on va voir. Qui va être trop relâché ? T'en parlais un petit peu en offre, côté G2, il y a des joueurs qui prennent l'impression que dans le RMR, tant cet événement a de l'importance, et peut être à double tranchant. Oui. Là, on doit être avec pression relâchée. Oui, mais peut-être trop. Peut-être pas assez. On va savoir. Un petit T pour Ilia. Voyons voir ça. Je suis très curieux. C'est parti. Mesdames et Messieurs, Vitality CT. Bon, si on propose le même site CT qu'hier, on va se prendre un 14-1 des familles. Par contre, ils ont pu discuter de ce fameux mirage. Est-ce qu'on peut aller sur le dual de Zewo, s'il vous plaît ? Oui. Voilà, regarde, ils ont écouté. J'ai R4-1. Même si il n'a besoin de personne. Voilà. De toute façon, on le laisse de l'autre côté de la carte. Par contre, s'ils vont en A et qu'on ne fait pas un kill x104, j'ai pas de solution. Par contre, je suis assez surpris parce que Dupré est quand même sur une des lignes les plus ouvertes, alors que c'est un joueur du B. Oui, mais au pistolet, on s'en fout de ça. Au pistolet, tu peux en mettre n'importe où. La preuve, Zewo est en B. Au pistolet et Zekos, tu t'en fiches un peu. En tout cas, tu pourrais faire de grosses erreurs. Par contre, il va falloir mettre des patates. Parce que là, on a pris du long range. C'est bien. Et si ça part pas... Bon, déjà, on perdra le soldat de Sphinx dans cette affaire. Mais il faut que la première parte pour permettre à Sphinx de bien s'exprimer. C'est parti ! Alors, Sphinx qui va peut-être avoir un des premiers contacts au final. Il se cache Dupré qui a trouvé la première élimination. On va avancer, se donner à Sphinx de dos qui prend le premier. Est-ce qu'il y a un enchaînement ici ? Non, séché par JKS. Double trade, mais magicien bon face à Nikon. On a séché le P250. Il reste que deux joueurs aussi. Il n'a pas de Kevlar, mais on va pouvoir amorcer cette bombe. Après que ça a été vu. Est-ce qu'il a tiré Apex ? Bon, maintenant, il est vu. Ils savent déjà que c'est Apex qui vient de faire ça. C'est qu'il tente de reprendre les passwindows. On va retak à trois CT. C'est dans la logique. Oh, JKS ! Il en met déjà un premier. Il a séché Zio. Oh, très bon. Il reste Oxy. Oxy. Pas de Kevlar. Un contre deux. Apex, elle le quitte. Il ne va pas s'en douter qu'il y a un kit. Oui, brodévervec ! C'est très bien parce que G2 est la meilleure équipe du tournoi et au monde aussi, au pistol. Et en force buy. C'est pour ça que je ne m'en balle pas. C'est la meilleure équipe au monde. Ils ont des joueurs capables au pistol. Et deux balles de match pour NIP qui a comeback. C'est comeback sur comeback. Mais bel mollo window quand même. Si vous voulez le repère, je peux vous le donner, celui-là. Avec grand plaisir. On s'en fout, là. Virez-moi ces noobs. Ils sont en 2-2. Tu disais attention à cette équipe en force et G2. Surtout qu'il y a une petite AK quand même sur Monessi, gentiment offert par Nico. Ils avaient même perdu 3 pistoles G2 pour l'instant. Mais bon, je ne te dirai pas le nombre de forces qu'ils ont mis. Et Vita qui n'est pas si mal en pistolet jusqu'avant. Je regardais qu'il était à 8-6 avant ce début de cette game. Voilà. Et bon. Alors ce force achat. Hunter bien évidemment. L'under c'est sa zone. On a pris à 4 le middle. Côté Vita on est 1. 2-1-2. Il n'y a que des rifles chez Vita. Pas un seul MP9. La petite flash pour décaler. Et il y a un loupé ici de Sphinx. Mais c'est un peu difficile comme DK. Hunter qui va enchaîner sur Zewo. Deux joueurs low HP. Et double open. Pour G2. Je trouve qu'on n'était pas assez pour la tap mid. Oui. Du coup Zewo veut conserver. Pas un équilibre mais une ospa. Du coup on va faire un retour en 4-1. On va laisser JKS. Est-ce qu'on va mettre le temps B avec le stuff qu'on a. Et JKS de prendre l'espace. G2 si on a bien fait son devoir. On sait que Vita est une équipe qui gamble de dingue. On le voit directement avec Magisk qui est en train de revenir justement au contact de cette window. Et JKS prend l'info. C'est bien joué. JKS fait dire il n'y a rien les potes. Il n'y a rien. 30 secondes il y a le temps de repartir. Oui mais qu'est-ce que fait. Ils ont jeté dans la gueule du loup. Ils ont jeté dans la gueule du loup peut-être non. La petite Axel tu le disais. Mais juste pour repartir. Deux joueurs low HP. 3v4. Attention. Mais est-ce qu'on le joue côté Vita ? Pas sûr. Est-ce qu'on a ces infos de tous les low HP normalement ? Mais on ne va pas l'insorcer là-dessus. Mais devant ont bien été exécutés. D'un part des G2. Ce qui amène d'ailleurs au Vita sans doute tous ces gambles à peut-être toujours faire un petit 2-1 avec un mec. Tu sais par exemple regarde si on avait mis un mec window là. Il chatouille JKS une fois qu'il est spot il part en B. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Parce que c'est quand même maintenant très connu que Vita gamble partout. Oui donc tu peux laisser un joueur sur un autre BP pour montrer un tout petit peu de présence. Des regrets sur cette reprise d'info mid. Splice qui était un chouïa loin pour le flash pick. C'est ce que j'ai donné à G2. Ils connaissent aussi à l'époque. 53 ans on envoie quelqu'un. Ah c'est ce que tu leur as dit pendant la préparation de la map avec G2. D'accord. Oui c'est ça. Quand je l'ai joué oui c'était ça. Avant le match t'as envoyé un petit SMS à Oxy pour le prévenir c'est ça ? Bah ouais je lui ai dit va te faire en Danois. Là ou pas ? Alors non j'ai euh comment dire ? L'ancien pseudo d'Apex en insulte danoise c'est la seule en tête. Ok bravo. Que dire ? Tu vois de quoi je parle. Et deuxième overtime entre Big et Naipi pendant qu'on discute. Oui. Ça tient côté Big. Tant bien que mal ces mirages ils sont un petit peu plus chauds dessus que la carte précédente. Alors prise mid avec Hunter. On est déjà à 4B. Et on va explodir la tronche de Dan. Il va se réviser. Il poke mais avec la M4 c'est de loin. Et là Apex va vouloir resserrer et en fait on va pas comprendre que c'est une explodir. Complètement aveuglé. On lui saute pas dessus pour l'instant. Un petit MP9. Non il va être pris de tous les côtés. Et point. Notre cher Apex. Bon suivant s'il vous plaît. Bon. On va rester dangereux. Zewa son FAMAS. Majiscan M4. Espérons qu'on conserve tout ça. Ça bait en fait. Le premier kill on voit Hunter mid. On se dit c'est peut-être un control middle. Je pense qu'il y a un call qui est déjà lancé pour pouvoir retaper mid. Et on explodir. Bon. Je me prends déjà des kills à Ocasts non perd la map. C'est fou. Vous inquiétez pas. On invoque Benji Xtaz après si besoin. Je pense qu'on a pris un chat. On a un chat de plus en plus qui comprend comment ça se passe. À quel point tu es néfaste. Pour rappeler que c'est Zewa. Mais si tu l'avoues. Peut-être. Je dis bien peut-être. En ce temps là il y a une chasse. Avouez Métor. Moi jamais. Jamais. À mauvaise foi. Allez. Majiscan a conservé sa petite M4. Il a été très très fort sur certains matchs pendant ce RMR. Notre chat Danois. Espérons une petite dinguerie de sa part. Je vais être un peu chiant. Mais la ligne du pré elle est pourrie. Oui. Parce que c'est M4 silencieuse. Avec une telle distance. Il ne peut pas debber. La preuve. C'est aussi quand même le côté. Quand tu arrives en terreau que tu décales cette ligne. Tu ne regardes que ça. Quand c'est remplacement c'est super simple à ajuster sur ça. Allez. Majisc bien séché. On avait. La one way. Très shot cette one way. Côté JKS. Il y avait même la petite HE. Pour suivre. Ça n'a rien donné ce petit move. Avec 2 mid. Ça c'est la prise. Une classique rapide. Maintenant on redirige. JKS a fait le kill. Il va s'occuper de son A. Oxy vérifiant. Mais il n'y a rien. Il va re-stack. Un VP. Et sans doute. Peut-être Oxy va s'envoyer quelque part. Pour vérifier le stack. Bon on a mis un pistolet à G2. Mais le problème c'est que. On n'a pas assumé derrière. Comme tu le disais. Comme tu le craignais. Ce qui fait que G2 est actuellement très fort. C'est leur start. Pistol, force, buy. Ils sont au dessus de tout le monde. On l'a vu. Clou9 a pris hier. Clou9 ce qui a manqué. C'est les starts. Yes. Et si 9 on en fait les frais. Arrête de t'expliquer. Avec les supporters Vita. Il ne te croit plus qu'il a. Je fais un tweet. Pour prévenir. Parce que le match a été avancé. Fais gaffe. T'as mis un roba G2 pas Vita. C'est l'inverse. Quel menteur. Comme prévu. Oxy. Vérifie ce qui se passe en B. Ça va amener. Ça va amener le BPA. Et troisième point à venir pour les G2. Ouais. Du pré peut-être au 5-7 pour voler une arme. Non. Perfect. J'irai tranquillement. Je n'ai pas fait attention à la thune de Ziwo. Mais vu qu'on avait force. Ça m'étonnerait qu'il puisse avoir un sniper. Pour moi ça va être un premier round au rifle. À moins d'un glass cannon peut-être. Ce sera bien au rifle. Magis qui joue à la 4 classique. Alors quel va être le plan des européens de G2 ? Allez-y. Il y avait un bon spawn. Il va demander son boost. Comme souvent. Un petit link connector. Pas de craquage. Vest-Pink's qui a quand même pris l'info. J'ai cru que c'était une H.E. J'ai eu peur pour lui. Il prenait un moins 50. Il a pris une flash de 5 secondes. Au lieu du moins 50. C'est toujours mieux. C'est un contrôle proposé par les G2. Dans ce premier round. Alors le problème c'est que personne ne peut renouveler la smoke cone de Spinks. Du coup il va être obligé de reculer. Les joueurs du B sont très paqués sur le BP. Personne n'est short. Sinon on peut le jouer à deux. Avec Ziwo au choix. Il y a déjà plus de stuff sur la carte. Ça me fait déjà très peur du manque. De prise d'info. Oula. Attends. Quoi ? Regarde-toi on a deux CT. Ok. J'ai cru qu'ils allaient à 4 B. Oui pareil. On s'arrête un coup du Turfus celui-là. Alors ça va repartir. Spawn c'était en atout le mid. On peut split facilement. Avec de la force dans le cone. Avec Monezy qui garde le spawn. Attention. Attention Spinks. Il a cassé Wuxy mais il y a un sniper. Et ils sont 3 dans ce connector. Et ils vont s'imposer face à lui. Magisk. Magisk. Tu vas te... Oh non. Dupré est complètement naïve sur le passage Windows. Comment il peut switch à ce moment-là ? Nico qui va faire le doublé sur les deux joueurs du B. Ziwo qui s'écroule. Il ne reste plus que Magisk au nom. Au name reading. On va le savoir. Il faut retourner sur le B. Regarde ce qu'il fait aussi. Il va le chercher. Il va le foxer. Il ne le respecte pas trop. Il y a déjà Nico au spawn pour le couper. JKS sur la droite. Bon courage Magisk. Il est quand même solide. Pas de blague hein chez toi là-dessus ? Ah il va se faire avoir de dos. Oui oui. Nico respecte avec les HP. Non mais il a raison. Ah t'es mort. Par contre c'est très inquiétant. C'est à dire que là on est en mid-run. On a rien. Genre rien. C'est compliqué ce que Spinks veut faire. Dupré. Salut Nico. Je te montre mon corps. Non j'ai pas trop compris ce que nous a fait du près. Ça va être des enfers. Est-ce qu'il a été naïf ? Est-ce qu'il a su que s'en faire exprès ? J'ai pas fait gaffe. Un truc comme ça tu vois. Par peur. J'ai hésitation. Est-ce que je dois courir ou pas ? Ah au spawn pour élever. Tu finales. Tu penses à autre chose. Tu suis. Tu te retrouves en fait face à une ligne. Potentiellement ouverte. Ça peut être tellement de choses à la fois. Parce que la window était ouverte depuis quand même 10 secondes. Vu qu'il y avait la rota c'était à deux. C'est ça qui m'a étonné. Et justement cette hésitation. Est-ce que je dois garder ça ? Ou je dois courir ? Et ce start est très inquiétant. C'est surtout que j'ai trouvé que G2 pouvait jouer à blanc. Tout le round. Dans une pistole. Évidemment. Reprise de mid. Rapide. Il n'y a pas de contestant de mid pour un instant à part du prix au niveau de la short avec ce digueule. On le sait très fort avec cette arme. Bah oui. On est naïf complet. Par contre GKS vient leur donner tout de suite un poil d'équilibre. Mais avantage pour les Vita. Deux contre trois. Impossible d'Axel pour nous dire. C'est pas possible. Attention. Si vous ne s'est pas donné au niveau de la window. Un bon point. G2 qui a vraiment été attiré par la viande. Le P2. On verra ça plus tard. Apex sait très bien ce qu'il fait là. Il récupère beaucoup d'espace. Ouais. On est pas mal. Il faut que Dupré soit patient. Ne prenne pas de ligne directe. Sur ce B. Et ZIWO pareil. Il faut laisser. C'est toujours comme ça qu'on faisait dans un 3v2 CT. Ces deux mecs qui se comportent. Je ne vais pas dire le terme. Mais on va dire calmement. On ra. Oui c'est bien aussi. Et un gars mobile. Ce gars mobile là c'est Dan. Attention après au choix qu'il veut faire par exemple de vider le con. Ce qui ne serait pas la bonne idée. Oh oui ça c'est la bonne idée. Il fait le bon choix. Mais attention à JKS qui garde la ligne. Il y a Monessi qui avance sur le B. Arrête de switch. Oh non il cherche la cape plutôt que le duel. C'est pas possible. Allez il reste ZIWO. Il reste le prodige. Il va se faire un autre play. Parce que les deux sont morts. C'est terrible. Allez il a l'information maintenant. Il sait que c'est DUA. Il n'a pas de Kevlar. Seulement un digueule. On peut peut-être rêver un petit peu ici. La question que je veux savoir c'est est-ce que Monessi a mis un truc à Dupré ou Dupré s'est donné ? On aura la réponse dans quelques instants. Alors oui il est une pareille une ça va se donner face à Monessi. Monessi qui s'est loupé. Un petit peu d'espace pour ZIWO mais le temps s'écoule. Il n'a pas de kit. Il ne lâche pas la bombe pour l'instant. Cinq petites secondes. JKS qui va avancer. ZIWO qui ne pourra pas le coucher sur ce premier duel. Et Monessi à la conclusion pour un cinquième point pour G2. Quel dommage. 3v2. On était vraiment bien dans ce point. Alors. Ça, ça part de bien là. Ensuite la naïveté sur Magis si je m'abuse. Il ne se rate pas. Ouais c'était quand même difficile comme shot. Après est-ce qu'il y a l'air surpris qu'il y ait des joueurs dans la short ? Peut-être que je ne sais pas. Je suis plus impressionnant de pourquoi tu es premier mort. Tu veux mon avis ? Ouais. Enfin. Je me rampeille. Peut-être que c'est toi qui es la bonne analyse. Mais comment il le regarde. Ce n'est pas de la surprise. C'est pourquoi tu es mort. Oh. Oxy qui est... Oh il est trop bien inspiré. Oh non. Comment c'est possible qu'on ne soit savoir pas ça ? Ce n'est pas possible. C'est Lucas Smoke. Oh non. C'est Lucas Smoke. On est d'accord. Oui, c'est Lucas Smoke. Magis qui prend le premier. Il n'y aura pas de deuxième. Oh là là. Le nombre de fois. On a vu ça pendant ce RMR. Des timings pris par des joueurs connector en terreau. Et les joueurs connes se faire avoir. C'est affolant. Affolant. Benji, arrête de m'enregistrer. On est parti pour la deuxième. C'est un réel. Comment on se fait avoir par ça ? Il met la smoke. Ce n'est pas vrai. Les salauds de Blast ont donné leur partenaire hier soir après la qualif de Vita ou quoi ? Non mais c'est vrai là. Comment on peut être aussi naïf ? Ben c'est Spinks parce que Zivou est sur les apparts. Mais Spinks, à aucun moment, je le dis, genre il traverse la smoke. En plus ce move, on l'a vu dans ce tournoi. Mais ce que je dis, combien de fois on l'a vu ? On l'a vu pas mal de fois. Zivou, ce n'est pas son dole conne. C'est à Spinks de le garder. Malheureusement. On a été très naïf. Ça ressemble étrangement à la première map de Vita d'hier. Enlève ton bonnet. Tu vois la dernière fois ? Vas-y, viens, on teste un truc. Ça n'apporte pas de sens. On batte de match pour NIP dans un match qui dure. Un big NIP. Je rappelle que c'est pour se qualifier. En 3-2. Alors, revoyons ça. C'était quand même précis pour Oxygen. Il n'a pas hésité. Il y a les deux joueurs de dos. Il a bien ajusté. Il dit aussi, j'ai deux quand il n'y a pas de pression. Attention. Oui. Ça tente des trucs. Si tu as eu un doute, tu viens de le voir. Allez, Zewo a une M4. Du prêt également. Tout le monde a son petit diguel Kevlar. On peut espérer des choses, au moins des dégâts économiques côté Vita. Pendant que G2 est déjà sur son sixième round d'affilée. Et ils ont beaucoup de sous surtout. Pour voir venir. Un peu comme Big Hier. Ça ressemble vraiment. Ils veulent montrer la qualification de N.I.P. Puisque ça va être la qualification de N.I.P. Quel plaisir, on le sait. Il y a énormément de supporters N.I.P. Oh, c'était quand même clean la config. Config, petite revanche personnelle par rapport à Astralis. Oui. On a vu les petits clips sur Twitter passer. Et c'est fait pour N.I.P. Et bravo à eux qui sont donc au Challenger Stage. On verra Big en fin de journée. Peut-être pas en fin de journée, cet après-midi. Vu le rythme des matchs. Allez, là maintenant on fait le split avec le lancement de flash support. On a mis les deux smokes pour prendre l'espace. Il y a un gros gap dans la smoke par contre. Ça laisse de l'espace à Z.I.O. Qui passe pas loin de s'exprimer sur le joueur au niveau du palace. On va pouvoir avancer cette bombe. La petite flash pour envoyer N.I.P. Oh, qui va décapiter Magisk. Coucou. Surprise. Très peur. Un petit peu. Allez, 3v4. Niccolo HP. Nico qui a reculé, qui a lâché sa jungle. On a un point. Oui, ça, ça va être embêtant. On a un 30. D'accord. Solide. Dupré. Ah, les petits traverses au M.I.P. Pour le gêner un petit peu. Le coup d'oeil. C'est bien fait. Spinks et Apex s'expriment. Il reste plus que JKS. Attention, l'homme est chaud. Un contre trois. Il repère le premier. Pas loin d'ajuster le deuxième. Mais Z.I.O. Lui saute dessus. Dupré a le kit. On a un kit. Allez, deuxième point pour Vitality. C'est celle-ci. Ah, ça met un peu de voix. C'est bien. Est-ce qu'on pourrait revoir un petit peu comment ça s'est véhiculé ? Ça, voilà. Allez chercher Hunter, on sait. C'était pas mal non plus. Ça, on ne l'avait pas vu ce truc-là. C'est ce que je me demandais. Comment il avait géré... Ce duel, Spinks. Ce deuxième duel. La petite Molo sur Monessi au niveau du Ninja, elle a fait plaisir aussi. Pour le déloger. Ah, Z.I.O. Petit spawn pour les appartements. On l'a vu, il a pris un open comme ça hier. Mais il n'y a personne cette fois-ci. Par contre, c'est le même setup. Hier, c'était Dupré. Marche au spawn, là. C'est magisque. On fait un petit appel de Splitter, là. Avec la front jungle, la flash. On va envoyer Uxie. Z.I.O. Dans les appartements. Qui a pu se défaire du capitaine. Mais attention au boost window. Parce que ça, c'est l'explos. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait plusieurs fois dans les derniers matchs. Sur Mirage. Mais là, on sait. Oh, Apex. On a vu, Nico. Est-ce qu'on peut envisager... Il va passer au spawn. Hunter. Hunter qui est en train de passer au spawn. Ça va être... Tu prêts ? Tu prêts ? Tu prêts ? Regardez le radar. Tu prêts ? Il décale. Oh, Z.I.O. Oh, Z.I.O. est de dos. Oh, l'horreur. Aïe, aïe, aïe. Peut-être un ultra instant. On l'espère pour le français. Non, là, il n'y aura pas. Il n'y aura pas d'ultra instant. Spix et Nico sont en train de se faire des bisous dans le con. Et Spix se débarrasse de Nico. Oh, Z.I.O. ! Et il repart au bif. Oh, le flic sur Hunter. Ça dégage. Il reste Monessie, J.K.S. Monessie qui trompera magisque. On sait que tu es le fixant, mon loulou. Attention, Dupré, déjà en position au niveau du stairs qui a été repéré. Il y a une bonne flash, mais Monessie, même aveuglé. Trouvera l'élimination. Deux contre deux. Z.I.O. qui prend de la hauteur. Oui. Apex qui s'impose face à J.K.S. On se loupe pour Monessie. Apex est complètement aveuglé. Monessie, un contre un. Face à Z.I.O. Il a été touché. 10 points de vie, finis-le. A l'USP, s'il te plaît, c'est fait ! Troisième point pour Vitality. Oh, quel point ? Oh, quel point ? Alors, ce qu'on a envie de voir, c'est la vie de Z.I.O. Parce que... Oh, il faut le mettre. Hunter se rate un poil. Sur le spray sur Spinks. Voyons ça. Voyons voir. Oh là 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 là, il nous a mis bien, le flic ! Sorti. Il en chope bien. Oh là, dis lui. Hunter qui s'est bien loupé sur le 2ème, ça fait plaisir. Mais par contre, on a eu peur à la petite one action, Monessie. En fait, il a mis du temps à tuer Spinks. Ce qui a permis. On va te le faire. Alors, troisième point, mais tu le disais. Beaucoup de branques côté G2. Oui, énormément. On voulait faire la sortie à part. Il n'a pas l'air d'être annulé. Pour l'instant, par contre, Hunter s'est fait... C'est middle. C'est middle. Oh, il s'en prie à y aller quand même. Faites smoke. On pourrait peut-être un peu s'en douter côté Vita. Étant donné, il a lenteur et il ne se passe rien dans le middle. Zewa à la ligne. Oh. Ah, il a lâché. Oui, oui, il doit ajouter un petit smoke. C'est dans un bon timing. Et il n'y a personne sur ce BPA. Complètement délaissé ce BPA. Tu le disais, Zewa, qui va reprendre par le spawn. Mais il est seul avec un sniper. Ça peut être compliqué. Il faut faire attention à la phase 2. Si on va prendre la jungle côté G2 sur une flash, peut-être avec la smoke top cone. C'est ce qui va être fait. Magisk le pressant. Il a compris. Il recule. Conseil de la jungle. Zewa qui trouve JKS. Ce n'est pas plus mal pour Vitality pour l'instant. Mais on comprend ce qui se passe quand même. Magisk qui chope Nico. Hunter sur Magisk. Oh, Oxy qui retraverse la smoke. Oh, le culot. Et on s'en va. Oh, le culot d'Oxy. Il est important ce duel d'Apex. Oxy ne va plus décaler. Il a Hunter pour l'épauler au niveau de la window. Monessi va venir en plus pour l'aider. Oui, mais ça offre un timing à Dupré. Il snob complètement. Il va faire le premier kill. Et il a les deux infos. Et il a le stuff. Il a une petite smoke. Il n'a pas de kit. Il n'a pas de kit. Il n'a pas de kit par contre. Allez, il faut aller gagner ce duel. Il a une smoke. Oxy va mourir. La petite HE. Non, il ne meurt pas. Ce mec est beaucoup trop. Il n'a pas de kit. Il faut s'enfuir malheureusement. Et Oxy va trouver l'élimination. Il avait compris. On voulait que le sniper. Oh, quel dommage. Si Apex s'impose sur Oxy. Le point. Ils avaient tout. Oui. Quelle prise de risque d'Oxy. Une nouvelle fois. La traversée du smoke connector. Mais dans l'autre sens. Zonic est frustré. Complètement frustré. Il y a plus de proactivité. Est-ce que je parlais de cette sur ce mid là ? On est en défense mid et on n'a pas les infos. On est lents. Est-ce qu'on a de l'argent côté Vita ? C'est rapide. Il y avait une flash en plus. On lui a laissé aucune chance. A zero. Une frustration déjà. Allez. On a en rachat. Zewa son sniper. Petit MP9. Malheureusement sur Apex. Le petit movekney qui donnera peut-être. Un open sur mon S6. C'est bien fait. Il va retourner. Et oui. On a tué le sniper. On va le chercher le deuxième. Pour Zewa. Voilà. De la pression. Continue. Oui Zewa. Va chercher la game. Ah Jkf. Il tente un truc. Petit timing. Il a un truc à jouer. Par contre des fois ça peut se retourner. Ce n'est pas définitif. Il a été repéré. Zewa le quadruplet. Tout droit vers le Ace. Allez. Dupré qui doit tenir face à Apex. Et ça passe bien ce point. Merci Zewa. Petit quadruplet directement. Il a pris son spawn. Il a assumé. Sur Monezy. C'est vrai qu'on ne voit jamais Zewa Corniche. Donc forcément c'est une surprise. Il va chercher Nico. Pause. Parce qu'il me semble que c'est le dernier round pour G2. On va aller voir ça. On rappelle que le vainqueur de ce match. J'aura monté demain matin. A 10h. Pour une place en legend stage. Ce n'est pas ce match qui détermine le legend. On n'est pas dans le groupe A. Alors Oxy c'est qu'un mec qui aime bien rejouer la même zone. Là on vient de se faire détruire un middle. Il n'aime pas trop aller ailleurs. Il pensera toujours que c'est un peu obvious. Parce que là il n'en a que faire. Ou au contraire il va faire peut-être de la pression avant. De faire retourner middle. Les serbes notamment. Parce qu'il peut se dire bon Zivo avait la meilleure pose du jeu tu vois. Oui. Il n'aura pas le même spawn deux fois. On veut faire autre chose. Il est plutôt sur autre chose. Plutôt sur du B. Ok on a le groupe d'attaque en B tu le disais. Nico sur le A qui se fait sécher par Zivo. C'est sportif ce qu'il veut le faire là non ? Ouais. Par contre attention peut-être sur les pseudos. Nico il lurk du B. Oui. A overthink côté Vita. Apex qui joue en reprise qui a été séché par Monessi. Dupré doit s'imposer mais Monessi sur le doublé. Oh la 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 la. Il est parti vite. Ce deuxième kill. Zivo. So on était préparé pour Vita. Sur les pseudos. Tu vois. On crée ce truc là et on va à l'autre côté. On envoie Nico. On fait un prix de mille. Nico qui décale en A. Il est censé être lurk du B. Par contre Monessi est en train de les sécher. Et on joue pas très bien aussi avec ses armes. On met tellement de distance avec nos M4 silencieuses. Contre des AK. C'est plus les mêmes M4. Oh Magisk en courant sur Monessi. Il a un peu que JKS. Allez pourquoi pas. J2 déjouer un peu. Oh Magiskis qui fait peut-être le bon choix ici. Il a été repéré par Zivo. Ça reste difficile. Australien peut-être. Qui a mis deux balles à Magisk. Mais Zivo le revenge. Encore triplé de Zivo. Pour nous sauver sur ce point. Il a mis une dinguerie à Magisk. T'as pas ce gars Lille là qu'il a. Non 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 j'ai pas le même. Il a mis une folie à Magisk. Viens voir ça. On demande un replay. Zivo est en mission. Bon coup d'Epp là. Bon spray. Oxy qui tombe avant la smoke. Moi je voulais revoir JKS. C'est quand même le kill le plus ignoble de ce rune. Et Zivo continue. Zivo est à 14-8. Et donc Eko. 7-5 pour G2. Certes. Il est en train de recoller. Après attention. Il y a des bons clients on digueule. Non c'est vrai. Notamment lui là. Au niveau des appartements. Heureusement il est bien calmé avec des dégâts utilitaires. Pour l'instant. JKS. Il n'arrive pas à trouver ne serait-ce qu'un shot Nico. C'est pris moins 89. Moins 81 pardon. Je croyais qu'il y avait 11 HP. Ouuuuh. Spink s'il te plaît. Il n'a pas toujours été aware depuis le début de la game. Mais ça c'est bon. Ça passe. Allez un petit perfect là. On se crée de la banque. On pourra s'assurer. Deux points. Armé bien sûr. Ça s'appelle ne pas avoir de projet de jeu. Chez G2 c'est simplement. Pourquoi pas. Cut le. Oui. Cut le. Cut le. Allez. Oh non. Manque de caractère. En plus venant d'un Vikings. Nico. Qui arrivera à trouver du prêt. Tout ça parce qu'il est danois. Le respect tu penses. Non mais bon. Très décevant. En plus c'est 1500 dollars. Un petit peu d'humiliation. Non mais même. Tu as parlé d'argent. C'est vrai. Et un. Tu te mets trop bien avec ça. C'est perfect. On a perdu du prêt quand même. Nico. Faire attention. Allez. Sixième point. Est-ce qu'on peut gagner ce side peut-être. Conclure sur les deux derniers. Yes. Ce serait plutôt bien. Après. Des rencontres. Oh c'était bien ça. Je ferai un petit peu énervé. Du positionnement de Nico. Sur la fin. Sur le 5 contre 1. Il y a ce sniper sur Monessi. Il s'est frissé pour quoi là ? Parce qu'il est mort de dos avec Nico top mine. Ok. Bon. Est-ce qu'il y a des raisons ? Bon voilà. Oui voilà. C'est discutable. Voilà je suis contenté de ce bond. Oui. Oh. Sans flash. Il aurait pu avoir Monessi. Peut-être Monessi a tiré en 1. Oui ça c'est bien assuré. Vas-y la décale sans flash. Oh le petit soul clean pour lui. C'est bien joué. Spinks n'a pas de smoke à renouler dans le connector. Mais il a une position. Ah ça y est. On lui a mis ses duprés. Il a une très bonne position ici pour accueillir. Par contre il est... C'est pas un petit support. C'est une flash là. Une flash oui. La flash de Dupré par exemple au-dessus. Le petit boost par contre c'est bien réagi. Magnifique. La réaction du pré-APEX. Et GKS qui tente encore sa chance. Il l'a fait un dans ce side de GKS. Il a dit Magisk t'as des trucs à tenter. Parce que Oxy va être... Naïf. Non. Je pense pas que GKS lui a donné la possibilité de cette rampe. GKS maintenant en 1 contre 3. Magisk qui avance bien. Qui prend de l'espace. Qui va se positionner au niveau des appartements. Je suis un peu surpris d'avoir vu Oxy courir. Il y avait le temps. Il restait 50 secondes quand il revient dans la panta. Et bon. On est sur un side très équilibré au final. On s'en sort très bien sur la seconde partie du side. On a du mal avec les starts côté Vita. Oui. Mais on l'a dit c'est le point fort de G2. C'est vrai. On se fait remonter hier. On creuse l'écart. On se fait remonter. Mais on a déjà fait le taf. Si je puis dire. On va voir s'ils en sont capables aussi sur leur side de défense. Est-ce qu'il a été vu par Dan ? On a deux HE en tout cas. Magisk c'est un peu compliqué pour la mettre. Très rapide l'Australien. Maintenant il est dans une position connue. Magisk qui a une HE. Est-ce qu'il va prendre la peine de la mettre ? Oui. Oh elle est ratée. Mais celle-là il l'a pas volé. Septième point pour Vita. On va chercher le sniper. Effective. Sept partout. Il y a quand même sept bombes plantées. On va permettre d'acheter pour certains. Oui. Oui. Un side équilibré tu le disais. Et espérons. On profite Vitality sur la fin. Ok. Ok c'était rapide. Bah c'était la réponse pour le kill Galil de tout à l'heure. C'est vrai c'est vrai. On les quitte. Tu vois regarde pour en planter c'est pas mal hein. La offre deux AK. Et l'explorée. C'est pas très sérieux ce que fait Oxy je trouve. Par contre normalement on peut réagir. Oxy il n'a rien à faire là. C'est souvent pour... Pour une explot. Côté G2 on s'en fout on ne bouge pas. On va poser la petite smokefond appart. Apex est toujours dans cette kitchen. On est en train de vider l'appartement. Ah. Côté Vitality. On est en train d'espérer que Zewo change de côté. En général quand un snipe est repéré fait un kill bouge. C'est ce que joue G2. Sauf que... On fait pas ça Zewo. Zewo il a... Ouais. Attention il a la petite hit sur Nico. Est-ce que Nico va... Il y penser quand même Nico. Ouais. La petite hit type. Zewo est trop rapide. Il est aveuglé du coup il va reculer. Fond BP comme beaucoup le font. Ah quoi que plutôt au niveau du... Du brand cette fois. On va pas. Oui Zewo le triplet. Une nouvelle fois au sniper qui nous fait du bien. Le quatrième pour Zewo. Est-ce qu'il peut faire le ace ? Évidemment ! Le huitième point pour Vitality. Un Zewo de gala sur ce premier side. Oui et c'est bon signe positif pour la suite de cette rencontre. Zewo 8 G2 7. On fait une petite pause et on se rejoint. Sous-titrage ST' 501 On fait une petite pause. On fait une petite pause. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On fait une petite pause. Sous-titrage ST' 501 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 petit peu plus de rythme. Côté vitality. On part sur un contrôle à 3 dans le mid. On casse le rythme hein. Eux veulent casser leur rythme, endormir les jeux d'eux. Comme prévu le Zeagull et Nico. Spinks qui est resté au peso 50. Il va contre ramasser l'arme de quelqu'un et il a bien raison sur ce joueur de Rhône. On va envoyer Spinks pour nous dire combien il y a de joueurs en B. On repart tout de suite. Le PPA est investi, c'est bien fait. Magis qui s'est loupé sur sa Molo malheureusement il pourra pas prendre sauté à Mingapart. Oui oui. Un joueur pro n'aura jamais de stuff. Ils auraient le savoir. C'est bien connu, on regarde beaucoup de matchs américains ici. La petite flash pour le spawn et ici est abattu. Enchaînement de Magisque. Autoritaire, la troisième flash. Il méritait. Et il va l'avoir. Ça fait plaisir ça. Très clean. Aussi Magisque, quand il voit que c'est l'écho, il aime la viande. Oh il en faut. C'est important. Il n'aime pas la viande. Sur ce, je veux dire. En tout cas les deux anti-échos ont été bien gérés, ça fait plaisir. Là, le principe d'envoyer un scout. G2 qui était en mode peu niche pick, est-ce que ça va leur se retourner contre eux ? C'est pas la meilleure map de G2 depuis des mois. Système de triple HE. Ah ouais ? Ah Monesi ? Ah ouais ? Ah Dupré, ouais. Un petit peu hésitant ici. C'est pas assez loin. Ça a sifflé. Magisque qui va jouer son timing, qui va mettre deux balles à Monesi. Ça fait plaisir ça. 4 contre 4, deux joueurs dans le mid. Et il est en confiance. Tu vois, dans ce qu'il vient de faire, qu'il est vraiment en confiance. C'était très très risqué, comme tu l'as dit, sur le timing. Est-ce qu'il voudrait recommencer Magisque ? Qui sait que maintenant il y aura Nico autour du con. JKS qui joue souvent les contacts sur Mirage. Hunter bien avancé aussi dans cette ladder room. On a encore un peu de stuff. Le problème c'est que c'est Magisque qu'il a depuis l'appart, donc c'est pas évident. Faut attendre Zwo peut-être pour la smoke top con. A voir. Oh Nico qui va décaler, mettre deux balles à Apex. C'est bien fait. Magisque. Du coup qui hésite à jouer son timing, tu disais, face à Nico. Il a entendu le placement de JKS. Donc il a les infos d'un joueur comme ça. Hunter qui repart complètement parce que Hooks il push le B dans le même temps. Ils sont pas mal les G2 maintenant. C'est à Zwo et Sphinx de jouer en premier pour offrir un timing supplémentaire aux Danois. Ça dépend ce que Magisque peut obtenir sur JKS aussi je trouve. Zwo la décale. Il n'est pas les décales. Net la position de Nico, il y aura quand même un trade de Sphinx. La deuxième molo qui arrivera. Hunter qui s'est rattrapé un petit peu face à Sphinx. Magisque est passé sur BP mais la bombe est devant le connector. Ca va être compliqué. Oxy est rapide. Il a une smoke. Il a pas le temps de l'utiliser. En plus je trouve que Hunter joue très bien. Oh ouais. Petit contrôle de la poitrine. Magisque qui s'en sort au final. Faut pas perdre ses temps mais même Cartoon Hunter. C'est beau. Ça c'est très très bien. C'est comme s'il n'avait pas gagné le point. On le voit il est en confiance. Il est bien. Il est vraiment dans sa game. On sent que c'est pas mal. Il nous avait signé un amorti de la poitrine de la nade d'oxy. 10 sur 10. Très très beau contrôle. Autant sur la HE que sur le spray. Et on le voit justement tu le disais au gueule que tirent les G2. Evidemment ce round fait mal parce que tu l'inscris mais tu gagnes que 3 400. Donc tu as des joueurs à 3600 à peu près. Presque aussi bien pour les visadeurs. Pas du point limite. Vous allez voir l'achat des G2 va être compliqué. Ah oui il a vraiment joué un timing bien. Gagakar se contrôle exceptionnel. Magnifique. On attendait la reprise de volet sur la HE. Même Zizou ne le faisait pas aussi bien. Alors. Comment il est le café Zomik ? Ah du coup on regarde Fabain surprise rapide. Oh le round de force. Dégueulasse. Oh ça c'est intéressant. Oh manez-y reste pas. C'était un scout manez-y. Pas le snipe. Vu que Zio a pris la ligne Apex peut traverser. Oh le petit ami. Parce que Nico va y penser parce que Nico pour l'instant keep la smoke. Oui Apex. Il y a le deuxième. Nico il n'y a pas la com. Magnifique. Ça on prend. Apex il veut continuer. Son festival peut-être sur le BPA. Il rappelle ses coéquipiers par le spawn. Attention au positionnement d'hunter. En fouini. Attention. Il pourrait faire mal avec ce FAMAS. Trigger discipline. Mais Yaspings il va check. On prend le deuxième. quand même pour Hunter. Il faut un trade rapidement. Apex il se retourne. Le triplet du capitaine. Monessi est repéré. Abattu par Zio. Est-ce qu'il a entendu le dernier Apex ? Oui il le voit dans le fait. Il le tue. Quadruplet pour Apex sur ce point. Très très bon timing de prix. Ou plutôt traversé de la smoke. Tout simplement sur la ligne de Zio. Oui. Belle prise de risque. Mais la prise de risque ça va. Elle est minime au final. Parce que même s'il la traverse. Le gars est coincé. Donc le trade est possible. Et un 4v4 on prend. Le round est excellent. Ah il m'a fait peur Hunter. Quand il a pris le doublé dans la Panta. Ça aurait pu retourner le point. 12 à 8. Et là l'impact tout de suite. Économique. Côté G2. C'est dur. Petite CPLA des familles. Pour devenir désonné ce BPA. Il n'y a que JKS. Aveuglé en plus sur une flash de Zio. Ça passe tranquille pour du pré. Est-ce qu'on a encore des flashs pour les envoyer au niveau du spawn ? Attention à ça. Attention à ça. Allo ? Oh la. C'est très mal fait cette sortie. La flash est tardive. Les timings sont pas bons. La prochaine fois traverser sans la flash et glisser quoi. Ça ira mieux. Attention à une glissade là quand même. C'est du 3v3. Il y a une flash sur Hunter qui est intéressante. Il peut l'envoyer. Non il l'envoie pas ? D'accord. Bah ok on a décidé. Bah on prend. On prend. S'il envoie un magiste qui donne une situation compliquée. Magiste qui continue. Je t'ai dit il a faim. C'est à ma faim. 26-9 ? 26-9 quand même. Ah oui j'avais pas vu. Comme quoi je sais de déco des fois ça fait du bien. Oui. Ah il faut. Avec Avec parcimonie toujours. Faut pas en abuser. Ils sont à 48 kills. Kill à 2 là Magiste et Zivo. Faut juste réaliser. Pendant que les autres ça doit être à 30 peut-être. On le disait Magiste qui nous fait un bon RMR. Il a eu des très très bons matchs. La dalle est présente. La partie. Alors que de l'autre côté Nico que 13 kills. Il a des I-14. Ouais. Top scoreboard monessie avec 14 frags. C'est pas énorme. Ouais. Heureusement la H-E top mid était un petit peu loupée. Je trouvais que JKS était très frustré de tous les clutches qu'il n'arrivait pas à inscrire. Alors que c'est quand même du 1v3 à chaque fois. C'était pas genre il a faim. Je crois qu'il y avait pas mal de frustrations. Et non. Du coup qu'ils avaient une poche mais ils vont simplement se mettre en setup. Défense mid. Par contre ils regardent la même chose les deux là. Hésitent un peu entre Nico et Monessi. Ça y est. Là on a le bon setup. Qu'est-ce qu'on fait côté Vita ? Zivo va au niveau des appartements au sniper. Est-ce qu'on veut peut-être prendre le mid pour faire déclencher une rotation d'un joueur window. Punir par l'appart. Attention à Nico qui va avancer. Face à Dupré. Y'a une petite tête qui dépasse ici. Et dans ce genre d'exercice Nico est excellent. La ligne elle est pas folle non ? Non elle est vraiment pas folle. Ça me paraît très difficile. Elle demande du tap-tap limite. Du coup avantage numérique. Ça fait pas plaisir. On a vidé le mid. On a pris l'avantage numérique. Dio qui peut pas faire grand chose pour l'instant. Faut lui offrir des choses. On va essayer de changer un peu. J'ai de plus défendre vraiment le BPA. Faire attention au timing. Après le centre map. Très très belle séquence. Très très belle séquence. La flash, la hache, la petite smoke pour refresh. Et empêcher Apex d'avancer. Voilà le timing offert à Zewo. Pour s'exprimer il va se couper malheureusement. Il touche. Ouais. Onissi a très très bien répondu. Il reste 10 secondes. On va pouvoir amorcer cette bombe normalement. Oui. Juste dans les temps. Apex est toujours dans le middle. Faut pas mourir trop tôt. Parce qu'il va peut-être se faire chasser. Ouais. Magiste n'est pas au courant mais il a de se procéder. Enfin en tout cas de manière bien. Il a envie de demander une flash. Il va répondre surtout sur la flash. Et il va être dominé par Hunter. 3v5 maintenant. Comme tu l'as dit. Il y a encore Apex qui peut exister dans ce point. Mais je pense qu'il sera attendu très longtemps. Oh non. Apex qui se rattrape quand même. Faut gagner un petit peu de temps. Maintenant JKS va lui courir dessus et s'imposer. Gros loupé sur le spray de Spinks. Il reste Zewo. 16 petits points de vie. 3 joueurs en face de lui. Oh le deuxième qui frôle. Et on va aller... C'est JKS qui a le kit. C'est pour ça qu'on a vu JKS se faire du surf. Ça passe pour G2. On sent cette fragilité quand même du BPA. Oui. On la sent. On la sent. Elle est présente. Magis qui... Juste Magis par exemple gagne son duel. C'est plus du tout le même point ce point de c'était. Tu n'as plus le point d'appui. Apex qui aurait pu faire un petit peu mieux aussi. Oui aussi. Mais c'est pour ça qu'on sent la fragilité. Ce BPA. Pas de pause. Ni chez G2 ni chez Vita. Pourtant la situation monétaire est quasi identique. Oh quand même. Je n'ai pas vu Zivou. Il est riche. Ah oui il est bien Zivou. Il va perdre quelques plumes. Mais au final il a bien tanké la mollou. Il a mis des clochs à 9 HP. C'est vrai. Donc 28 et peu. Nico très avancé dans ce mid. Un peu seul d'ailleurs. On essaie de venir l'aider. C'est un jeu dangereux. On calme le rythme à côté Vita tout de suite. Alors on prend le temps de faire remonter les infos sûrement à Apex. Oui. Des personnes d'agression mais en réalité G2 peut jouer très haut. Ce n'est pas non plus de la suragression. Comme on pourrait le laisser paraître. Il y a organisation sur ce qui va se passer. Alors. Petit appel en A peut-être. En tout cas on vide le contact pour Apex. La flash de Zivou pour. Check si un joueur est avancé au niveau de cette panta. Attention Amonisi en face. Il y a une petite épaule qui a dépassé. Ouh il y a un petit loupé. Heureusement. Le chat a été difficile. Il faut l'avouer. Il a un petit coup d'heb là. Oh. C'est la flash de Zivou. Oh les synchros. C'est une horreur. Ce n'est pas la première fois. On ne savait pas ce qu'on voulait faire dans ce round. Côté Vita qui va. Ça s'est passé combien de temps ? Une vingt. On a slow qu'ensuite Windows et c'est tout. Peut-être cette pause dont tu parlais qui aurait pu faire du bien. Ouais on a des problèmes avec les synchros flash. On se souvient du spawn aussi là où il y en avait deux qui donnaient leur postérieure. J'ai deux qui souhaitaient une mort douce peut-être. Ça va. Sans doute une pause à venir. Ça se trouve chez KS il a dit nice flash à un partenaire. Ouais. Nice flash Nico. Nice. Mais c'est Zivou qui a voulu aider un peu G2. Un petit peu plus de 100 d'ADR pour Magisk et Zivou on le rappelle. Il y en a deux qui sont bien en confiance. Allez 13 à 10. C'est sûrement le dernier rachat pour Vita à moins qu'on ait deux échos mais c'est pas ce qu'on leur souhaite. Oui il va sans flash. Ouh ils vont y aller. Ils n'ont pas mis de flash. Vas-y on peut pas s'en douter. Parce qu'il n'y a pas de flash. Je pique rien. Ce qui fait qu'on ne va pas viser le bas. Monessi et Nico sont en train de prendre l'avantage. Oh. Magnifique. On avait besoin de ça un peu. Et Magisk qui est déjà en train d'investir. Attention elle a une de snipe par contre là. Oh Apex. On a vu la flash. On peut ajuster côté Monessi. Non on se loupe. Un petit kill de Dupré. Magisk qui a pris son timing au niveau des appartements. Le round c'est cool. Il ressemble à rien le round. Je sais pas ce qu'il se passe. Mais il se passe. Ah ça on aime. C'est le chaos. Le problème c'est le Nico. Parce que si les deux vont mid. Non ils repartent. Là c'est plus un problème. Spings à l'B. Ouais. Magisk à l'BP1. Et Spings à l'B. On fait quel choix du coup. Oh Magisk c'est bien ce qu'il fait. Il va jouer en B. En B c'est mieux. On a vidé le mid. Attention à Nico Ender. Oh la 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 la. Oh le scénario. Oh le scénario. Bon ça va. C'est l'OHP qui meurt. Dupré va continuer son chemin tranquillement sur le B. Et Hunter va être naïf du passionnement de Spings. Ouh. On respire. Bah Dupré est passé. Dupré est passé. Tout va bien. Quels sont les finances ça va. Si Nico reste en vie. Les finances sont ok. Il y a Magisk. Mais Magisk. Qui est toujours quelque part 28-10. 14ème point pour Vitality. Alors c'était pas un round de référence. Magisk c'est une affaire personnelle. J'ai reculé. J'ai l'impression non. Les deux sides. Et utilisé. C'est pas un round de référence. Mais on prend. Ouais ouais. C'est vrai. On prend. C'est fragile. On sent de la fragilité des deux côtés. Et tant mieux. Si on peut se rendre coup pour coup. Ça t'emmène vers la. La première carte. Oui. Clairement. On rappelle la seconde évidemment. Anubis. Oui. Pic des Vitality. Oui. J'ai deux invaincus sur la carte quand même. Donc. Ce sera pas une mince affaire. Ok. Laissez moi les grilles. J'expose les faits. Oui mais t'as fait le rappel 100%. Moi je dis. C'est peut-être le dernier. Mais je me fais engueuler là. J'expose les faits. C'est tout. Allez. Faut conclure. Side terreau. Sur mirage. Deux petits points. Apprendre à voler. Peu importe. Côté Vitality. Allez. Si vous. La mollo est dure. La mollo est dure. Oui la mollo est. Mais c'est entendu hein. Ouais. Oh il se fait tomber. Oh il a mis un flic. Il a 4 HP. Et Apex qui traverse la smoke sur Nico. 5v3. Double open des deux français. Après une pause. Une 30. Et Spink c'est P2. Alors c'est probable ça tu penses ? Comment c'est possible ? Je sais pas. On a tellement d'espace. On a tellement d'espace sur la carte. Donc le fait qu'on retourne en B. Parce que Spink c'est prêt. Un seul problème mon cher qu'il a. C'est qu'on est 2B. Par contre est-ce qu'on peut im... Ah il est venu pour tout drop et se barrer. Ouais. Il va faire tout l'inventaire. Mais par contre ils vont rester. Peut-être là ça va les rappeler. Le stuff qui arrive justement. On va peut-être dépasser du côté d'Oxy. Il va mettre la petite 1A Hunter. Qui met 2 balles à Apex. Spinks. Oui Spinks depuis la short. Qui met moins 50. A Oxy. On va sécher Hunter. Il reste Oxy dans cette smoke. Mais sa position est connue je pense. Spammer la smoke ! Oh il a un FAMAS. Il a un stuff main. Heureusement ça passe. Mais 3 solo HP JKS. Un sniper il ne va pas le jouer. 15ème point pour Vitality. Double open des français. Au bon moment. Et 5 balles. De maps sur Mirage. Mais si on nous avait dit ça. Quand il y a eu 6-1. Je vais être honnête. Je ne l'aurais pas parié. Parce que le début était très inquiétant. En parallèle. Il y a le match entre Enz et Clownine. 7 partout. On est sur Ancien. Enz est en attaque. La deuxième carte sera Vertigo. Et Mirage. En troisième si on a besoin. Allez JKS. On va se faire chasser des deux côtés. Et on va le faire tomber. Il n'y aura pas de sniper pour Monessie. Ça on prend. On aime. On les sent très irrités non ? Oui un petit peu. Tout le long. Il y a de l'héritation chez G2. Il est affiché au bon moment. J'ai hésité entre les deux. C'était risqué parce qu'il a fait un 4 points de vie. On l'a vu juste avec la mollo. Oui. Mais c'est 0. Même si la mollo l'aurait cramé. Il serait encore en vie. Alors petit boost P2. Ladder room plutôt pour JKS on va dire. Double boost. Ok. Lemon dogs. Simplement. Hunter doit jouer pour JKS. Et on espère pas de BPA. Là dessus. Ou du moins. Au moins le speed quoi. Magisk continue. Il n'a pas été touché au scout. Ouais. Il fait un peu mal à Monessie. Il pourrait avoir un 30ème frag Magisk. On s'en a libéré un peu quand même Evita. Il y a beaucoup de prise d'initiative. Magisk par exemple là sur le haut. Il n'en a plus rien à faire. Oh oui non. Il est en roue libre. Niko. La petite douceur sur Dupré. Bon Dupré s'est fait glater libre. Sur ce stage j'ai l'impression qu'il se prend en toutes les pralines. Les premiers kills. Allez le joueur dans le ladder. Faut le checker. Est-ce qu'on a une petite flash peut-être de Zewa ? Elle arrive. Complètement aveuglé Hunter. Apex qui n'en prendra pas un. On a la faute des deux. Donc il est d'un troisième en B. Donc Spinks a envie d'y aller. Mais il y a le Magisk encore. Qui a encore pris un timing. Niko ne va pas bouger pour l'instant. Il attend ses mecs connes. Pendant que Magisk il a entendu prendre le BP. Et gros. Il reste deux joueurs. Mais c'est Magisk et Zewa. Les deux hommes forts de cette première map. Magisk il prend le premier. Il y a des retours de flammes en travers. La hache ne sera pas au bon endroit. Il y a tout mis à travers. Ouais. Absolument tout. Zewa est Molo. Est-ce que tu peux pas le terminer ? Oh la ligne de digueule de Niko évidemment. On pouvait s'en douter. Oui. C'est vrai. Quand on connaît l'homme oui. On connaît le scénario. Petite glissade. Il en fallait une. Il y a vraiment un truc encore à faire. Sur le A. Magisk a tellement martyrisé JKS. Domine. Est-ce qu'à un moment donné. On pourrait pas continuer. A prendre ce mine. Mais être prêt à sortir à plusieurs. Sur ce A. Sans Magisk fait de la nature peinture. Ouais. Il y a pas de stuff. Il demande pas de support. Il gagne sa zone. C'est le dernier rune achat. Pour les Vita. C'est à lui de faire du retour d'info. Pour dire que vraiment c'est free. Sur sa zone. Alors du pressé de game sur Mirage. Elle est comme un. Je sentais une mort certaine. Dure. Elle est dure cette game sur Mirage pour du près. Pas trop le temps de jouer. Sur beaucoup de rune le pauvre. 4 V5. On a encore beaucoup de stuff. Et pas mal de temps. Et il y a ce sniper sur Zio. Qui est assez régulièrement au niveau des appartins. Ouais. Bah euh. Pour Nico. Qui est quand même très souvent autour de cette zone. Mais qui ne dépasse pas. On a repris donc le mid. La zone de l'essai partie près. Est-ce qu'on va continuer ça ? Il est tenté. Et on n'a pas chemin en même temps. Est-ce qu'il peut y avoir une mauvaise surprise ? On va y aller dans le smoke. Et. Nico a déjà pris le move. Tiens. Un trap. Le fade. Petit cadeau. La smoke jungle. Faut venir faire le split. Ah par contre. Il pense qu'il y a un riff là-dessus. Et Hunter a fait un choix très rapide sur ce point de CT. Pour JKS. Et Monessi va jouer sur les contacts. Oh la petite mollo qui met bien. Il y a une pompier de JKS quand même. Mais il faut le pre-shot maintenant. Il gagne du temps JKS. Il s'est bien replacé. Il pourrait faire tous mes magis gratuitement. Oh Monessi qui va traverser la smoke jungle. Sur son fade. Zio qui se replace. Pas touché par Monessi. Apex qui va s'en défaire. Il reste Zio en 1 contre 1. Face à Hunter. Il tire à côté. Oh dommage. Oh ça s'est choué. Il a même un peu de traces de sang au bout de l'oreille Hunter. Sur ce shot. Il y en a eu partout. C'était très dur à suivre. Mais c'était bien défendu. Et j'ai un sentiment que c'était pas mal attaqué non plus. On mollo. On flash le spawn. Prend l'espace. On a un poil snowbillé JKS. Ouais c'est Monessi qui a trouvé de l'espace quand même dans la jungle. Il était dur le spray aussi. Il y avait de la pression. Sur son 1 contre 1. Allez gros allez J2 au come back. Eko à venir. On peut laisser le temps de discuter et réfléchir au plan suivant. Du prêt peut dire. Est-ce que je peux avoir 18 flashs pour le mid ? Voilà on le suivant. Pour que je joue un peu. Oh. Spink si vous voulez la remettre à Auxi. Ça a sifflé. Tu l'as vu aussi il a reculer bien vite. Je peux vraiment pas sauter avec eux. Tu me diras c'est pareil en face. Niko X3B t'as pas trop envie de sauter. C'est vrai. Il y en a qui ont essayé. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ils ont eu des problèmes. Deuxième fois. Reviens reviens. En tout cas il est comme Apex. Il n'a rien à faire que ça siffle. Il reçoit le Troion. Il cherche. Il a modifié un peu la trajectoire du saut. Notre A. Un petit peu plus passif. Plus dur à mettre ce shot là. Alors le round boost middle pour une décale d'Eagle derrière. De Magisk. C'est pas du prêt. Notre A. C'est tout comme. Oui c'est tout comme. Il y a le rounder. Oh. Unders qui l'a pris. Gloquette. Il a récupéré un Deagle ? Tiens. Oxy. Oxy. J'ai quai. C'est pour qui ? C'est pour qui ? Perses. Bien joué. J'en coup tape un peu. Allez. 15 à 13. 15 à 13 oui. Deux balles de map. Faut conclure maintenant. Il y a encore des pauses. Pour les deux. On n'en a pas eu tant que ça. J'ai pas l'impression qu'on en a eu beaucoup. Ouais ouais. Allez. Quel va être le plan d'Apex. Est-ce que justement Magisk a pu parler fraîchement à Apex ? Viens on sort. Vas-y. On fait une petite activité. Un seul problème. C'est que le mid on sait qu'il n'y a rien. Donc ça pourrait être très vite renforcé tu sais. On voit qu'il y a Hunter, Monesi, Nico et JKS. Donc ça fait du people. Par contre Spinks c'est en hard lurk. A voir. Let's go. Faut déjà réussir à avancer cette bombe. Très belle hacheuse dans la panta. Pour calmer un petit peu Dupré. Calmer Dupré. Comment ça ? Alors Magisk qui a mis un joli headshot sur JKS. Sur le board de smoke. Oh Dupré ! Le deux balles sur Hunter. En board de smoke. Il fait plaisir ce kill. 5v3. Spinks en hard lurk. Tu le disais. Faut faire attention face à Oxy. On a déjà le spawn pour Vitality. Ouais. On sait pas qu'il y a des joueurs qui attendent le spawn. On connaît bien son adversaire. Ouais. Oh 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 ! Spinks avec un large au meilleur des moments. Il l'a attendu. Il était dans sa tête. Très belle hacheuse sur Monesi. Diminué. 50 points de vie. Mais il va mettre un gros travers sur Zwo. Attention quand même. Pas de mauvaise blague. Ouais c'est les deux bêtes en face. Oh pas de mauvaise blague. La flash est excellente. Si Alpar. Complètement aveuglé. Nico qui en prend un. On a fait envie de Spinks depuis la corde. Nico. 19 points de vie face à 3 joueurs. Ça devrait être fait. Pour Vitality. On ne dépasse pas. On décale pour Apex et on s'impose. 16 à 13 pour Vita. Ouais. Très belle première carte. Alors qu'on avait vraiment mal débuté. On en était inquiet de revoir un match contre Big. Mais ensuite il y a eu notamment cet homme Zwo. Et puis après Magisk. Oh Magisk. Magisk en terreau. Qui je pense à tu dire sur le dernier round. Il faut qu'on jouera. Il est nul en A. Je l'ai éclaté. Il n'est pas dedans. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont encore éclaté en A qui était le point faible. Et Magisk qui est encore mis à la chose sur JKS. Tu vas sortir. Oui oui. C'est une affaire personnelle. Une affaire personnelle. Écoutez très bien. Première carte. On rappelle Anubis. Deuxième. Et Nukon troisième. Dans l'autre match. Est-ce qu'on peut faire un petit point avant la pub ? Un petit parallèle. Ça fait... Entre Enz et Cloud9. Neuf, huit pour Enz. Ok. Bientôt dix. Cloud9 a eu du mal en défense. Comme d'hab. Non. Ou pas. Petite page de pub. Et on se retrouve avec Veggie. Sous-titrage ST' 501. 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 Là, ce qui a fait plaisir quand même du côté des Vitality, c'est notamment sur le side d'attaque. Parce qu'on se dit, ok, il sauve le side de défense, mais derrière, il va falloir quand même mettre des roues dans le terreau pour essayer de s'imposer. Et au final, ils ont su le faire. Et on a retrouvé des Vitality libérés qui prennent des initiatives. Je pense à Apex qui nous fait du hooksy, qui tente des infiltrations, qui traverse des fumes, un magiste qui n'hésite pas à jouer ses duels en extrémité, même Spinks, parfois. Magiste, ça s'est joué à la confiance, surtout on le disait pendant le cast, les runes où il a pu croquer un petit peu contre Deleco, ça l'a mis bien. Et derrière, il a été lancé. Il n'a pas hésité du tout. Heureusement qu'on a quand même eu ce ZIWO de Gala, vous l'avez déjà dit, mais sur le side CT, ça a fait du bien. Et je pense que les runes étaient bien prévues pour laisser un petit peu Apex s'exprimer dans ce connector. Le rune notamment où ZIWO garde sa ligne et qu'Apex, au final, ce qui ressemble à une prise de risque qui est très minime, vu que ZIWO a sa ligne et qu'il a l'info, c'est bien ficelé côté Vitality. On a eu un peu peur sur la fin, parce qu'on a quand même des souvenirs de Vita qui a du mal à conclure sur les sides de terreau. Et au final, ça se passe bien. Magiste qui a bien remonté les informations. Ça n'a pas été en plus spécialement nul à la fin. Le rune où ça se joue au tir de ZIWO sur Hunter, le rune était pas mal. Également, c'était quand même assez convaincant sur le terreau. Il y avait quand même une faille qui était décelée. Magiste l'a créé d'ailleurs, cette faille, sur ce BPA où il a martyrisé JKS. Mais j'ai trouvé le giletan à poil tendu aussi. Tendu ? Oui, surtout JKS justement, dans le premier side où ça se passait quand même. Ça va. Il se retrouve deux fois en 1v3 et quand il perd, j'ai vu quand même un peu de frustration. Ce qui m'étonne, si c'était encore un V1, Demi, s'il n'a pas mis spécialement, il n'a pas pu mettre un V3. Ce qui m'a fait peur, c'est Mounesi. Parce que Mounesi, honnêtement, j'ai trouvé quand même très à l'aise. Sur le début, oui. Sur le début, mais après tout le monde s'est éteint. Nico n'a pas pu exister. Mais je l'ai dit, ce n'est pas une map que Kuxy a apprécié particulièrement. C'était un peu Nishpik. Certes, ils ont gagné les deux derniers matchs, mais c'est 16-14, 16-13. Et c'était notamment quand ils étaient très forts. C'était au moment de Katowice et des Blasts. Depuis, ils n'ont pas joué Mirage. Donc, ils ont voulu punir Vita d'une map. Tu as fait souvent peur, ça, quand même. Plutôt jouer une carte où tu penses que ton adversaire est faible, plutôt qu'une carte pour laquelle tu es en confiance. Moi, honnêtement, j'ai fait partie de la surprise de pourquoi ils ne s'est pas du coup Inferno. Vu la forme qu'ils ont sur les deux cartes, à un moment donné, ce n'est pas Vita à l'heure actuelle qui leur ferait peur sur les deux cartes. Ils ont peur de personne sur ces cartes-là. Là, ils ont voulu vraiment punir. Et je sais, quand ils essaient de faire ça, c'est vraiment bon. On l'a tenté l'année dernière, ça ne marchait pas. Encore une fois, quand on est contre eux, maintenant, à voir, c'est encore loin d'être fait. Anubis, il a dit qu'il a pour nous foutre la pression. Ils n'ont pas perdu encore Anubis et c'est quand même neuf qu'en troisième. Mais il la joue peu. Anubis, c'est une carte qui joue peu, quand même, les G2. Oui, très peu, à voir. Donc Vitality, on sait que c'est une carte qu'ils ont adoptée très rapidement dès qu'elle est sortie. Il la joue pas mal, avec quand même pas mal de réussite aussi. On témoigne cette petite Romontada face au FaZe. Historique, quand même. Donc, confiant. On peut carrément imaginer un 2-0 pour les Vita. Moi, honnêtement, je n'aurais pas mis une pièce sur le 2-0 Vita. Non, pas après le début du match. Non, non, le début du match, je te laisse plutôt penser la merde. Même avant le 6-1, oui. Même avant le 6-1. Et honnêtement, Anubis, Vitality, on l'a dit, c'est une carte sur laquelle ils étaient quand même plutôt à l'est dernièrement en garde des bons souvenirs, notamment avec Jax. Mais là, même sans Jax, s'ils jouent décontractés comme ils l'ont joué là, on se dit qu'il y a peut-être moyen d'aller chercher le 2-0. Après, il y a peut-être des choses à préparer aussi côté G2 sur Anubis. On a vu les défaillances qu'il y a pu avoir sur le 7-CT quand ils l'ont joué un petit peu plus tôt les Vita, notamment avec ses starts où Zio arrivaient un petit peu en deux temps en B et Nine avait bien pu punir. Est-ce qu'ils ont la même préparation ? Est-ce que Monessi peut répéter ce que Hadès avait fait un petit peu ? Il faut voir aussi dans le mid à quel point ça a colmaté les brèches parce que par le passé, le mid, c'était un petit peu difficile. Pour tout le monde, en CT. Oui, pour tout le monde, en vérité. Sauf Nico. Nico en CT, c'était bon, il est bien. Parce qu'il se tape mid. Il se tape. Il faudra voir ce match-up-là comment va le jérémy de... Jérémy, parce qu'il va se faire ses combos, il va éteindre, il va demander des flashs, il va faire ses sprays dans les smokes où tu prends 3-I, t'es déjà mort. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il a toujours les bons repères. Pour moi, ce sera plutôt la clé de comment on tient Nico sur ce mid-là. Comme là, on l'a martelé sur le con. Est-ce que le piège, ils ont choisi quel side G2 ? Excellente question. Ce n'est pas automatique. Le side, c'était notamment sur Anubis. Peut-être que tu veux commencer en terreau. Je ne sais pas si on a l'info. Un side sur laquelle, sur cette carte, pour l'instant, en tout cas... Je vois G2 en CT. Les équipes sont le plus à l'aise ? Je ne sais pas s'il va switch, mais je vois G2 en CT, là. Ok. Ça veut dire que Vita pourrait prendre les devants et faire la course en tête sur le premier side ? On va. Si ça commence bien ? À la fois, ils se sont affrontés en décembre 2022. Il y avait quand même une bonne balance entre les deux équipes sur les sets CT. Ok. Après, Anubis, je pense que les équipes ont bien évolué sur Anubis depuis décembre, j'imagine. Mais je me méfierais. Donc, s'il commence en CT, je pense qu'il faudra être attentif à comment ça se tape, un peu et qu'il compte, non, lui, il va se battre. Donc, voir est-ce qu'on le domine ou pas. Ça peut être la clé de ce premier side. Peut-être éviter Nico, comme ils ont invité Tabson hier. Mais bon. Pourquoi pas ? Pour l'instant, Nico, il n'est pas forcément... Ou Magis, je peux aller vérifier s'il peut continuer à dominer GK sur le A aussi. Oui. Juste le tête-tignonner un peu, voir, écoute, je continue à le bully, les mecs, les seconds, on va l'exécuer à tronche tout le side. Ou l'inciter justement à avoir du soutien pour affiavrir de l'autre côté. Enfin, voilà. C'est à Apex et à Zonic d'y réfléchir pour avoir les clés. Vous voyez un 2-0 ou vous voyez une réaction G2 ? C'est dur de se mouiller. C'est surtout, est-ce que G2 a progressé sur Anibus aussi ? Parce que tu l'as dit, tout le monde a progressé. Où ils en sont, eux ? Oui. Et c'est vrai que c'est une inconnue. Donc, tu ne réponds pas la question. Je le vois un 2-1. Tu vois un 2-1 quand même ? Oui. Allez, 2-0 Vita. 2-0 Vita. Même si j'ai prononcé G2-2. Tu vois, ça, c'est confiant. En même temps, ça fait plusieurs jours qu'il compte Vita. Il faut bien qu'à un moment donné, il est en place. Bon, bref. On verra ça. En tout cas, on vous le rappelle, ce match, le vainqueur derrière devra affronter les montées. Ce sera demain pour essayer de sauver une place en légende. Quoi qu'il se passe, le perdant, de toute façon, est d'ores déjà qualifié pour le Challenger. Donc, écoutez, on verra ça. Réponse dans 3-4 petites minutes pour Anubis entre les G2 et les Vitality. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 pour Anubis pour Anubis pour Anubis Sous-titrage ST' 501 ... 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